Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ça fait 8 heures qu'on est coincé dans les embouteillages. Si on sort de notre voiture, on mourra. Camille est dans la Honda Accor juste derrière ma voiture, avec nos deux chats, mais je ne peux pas sortir pour aller la voir. Le dernier gars qui est sorti a reçu une balle dans les jambes et a été écrasé par un char d'assaut. Nous sommes partis hier de Bordeaux, en Gironde, où Camille venait d'obtenir son diplôme de droit. Nous déménagions dans mon département natal, le Loiret, pour commencer une vie commune permanente. Le trajet a été magnifique la plupart du temps, et Camille et moi avons passé beaucoup de temps à nous parler sur le haut-parleur pour commencer la route. Nous avons traversé quelquefois la pluie, et une fois un orage vraiment sauvage qui a illuminé tout le ciel sur des kilomètres. Puis, il y a environ 8 heures, nous nous sommes retrouvés dans un embouteillage sur la 10, à côté de la sortie pour Orléans, dans le Loiret. « Pas terrible » a répondu Camille. « Tu entends Chiffon et Cookie hurler ? Ils ont commencé dès que nous nous sommes arrêtés. Qu'est-ce qui se passe ? » « Ça doit être un accident qui vient de se produire. D'habitude, mon téléphone me prévient s'il y a des travaux prévus ou quelque chose comme ça. » J'ai entendu l'un des chats siffler, tandis que l'autre hurler. « Je suis tellement fatiguée. » « Dis Camille. » « On va s'arrêter, on mangera quelque chose après, d'accord ? Une fois que l'embouteillage sera terminé. » « D'accord. » « Ok bébé, je t'aime. Désolé pour les chats. » « Je t'aime aussi. » « J'ai une Toyota 2006 de base, donc pas de prise auxiliaire, et le lecteur CD et DVD est cassé depuis des années. Pendant tout le voyage, j'avais été à la merci des stations de radio, et la plupart du temps, elle ne m'apportait pas grand-chose, si ce n'est de créer une atmosphère générale d'agacement. » Aujourd'hui, je n'arrivais même plus à garder la radio allumée. Ce qui n'était pas de la statique était une sorte de voie robotique déformée qui lisait une liste de chiffres et de mots aléatoires enchaînés les uns aux autres. Sur toute la bande radio, c'était la même chose. Je n'en pouvais plus et j'ai éteint la radio. J'ai repris mon téléphone et j'ai voulu consulter Facebook. Pas d'Internet. « Non mais what the fuck, quoi ? Orléans n'est pas la campagne à ce point, si ? » Au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à m'impatienter, comme tout le monde. Les gens sortaient la tête par la fenêtre pour essayer de voir ce qui se passait, mais cela ne servait à rien. La file de voiture semblait interminable. Quelques personnes sont sorties de leur véhicule pour essayer de mieux voir. Je suis sorti à mon tour et j'ai commencé à marcher vers la voiture de Camille. Alors que j'étais à mi-chemin, une voix s'est fait entendre. On aurait dit que quelqu'un criait dans un porte-voix. « Retournez immédiatement à vos véhicules. Personne n'est autorisé à rester dehors. C'est votre seul avertissement. Si vous n'en tenez pas compte, il y aura de graves conséquences. » « Qu'est-ce qui se passe, putain ? » A crié un type. Il se tenait à quelques longueurs de voiture devant moi. Un instant plus tard, il était à terre, sans bouger. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé exactement, mais c'était suffisant pour que je me dépêche de retourner à ma Toyota. J'ai essayé d'appeler Camille à nouveau. Quand elle a répondu, tout ce que j'ai pu entendre, c'était des flashs brisés, des chats qui criaient. Et Camille, qui avait l'air effrayé, qui me suppliait de savoir ce qui se passait. « Je ne sais pas, » ai-je dit. Pas sûr qu'elle ait pu l'entendre. « Peut-être qu'ils recherchent un criminel ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. » Puis, nous avons été déconnectés. Une minute plus tard, une ambulance descendait en hurlant l'accotement de droite. Elle s'est arrêtée juste à côté de ma voiture et deux ambulanciers ont sauté à l'arrière. Ils ont fermé les portes derrière eux, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur. Quelqu'un habillé en tenue anti-émeute, étonnant un gros pistolet. Les ambulanciers ont traîné le type par les bras jusqu'à l'ambulance. Ils ont ouvert les portes et l'ont en quelque sorte jeté à l'intérieur. Puis, ils ont suivi derrière. J'ai revu la personne en tenue anti-émeute pendant une seconde. Puis, les portes se sont refermées et l'ambulance a filé sur l'accotement. Hors de vue. Quelqu'un qui se trouvait quatre voitures devant moi a eu l'idée de suivre l'ambulance. J'ai vu une vieille Peugeot 205 avec une plaque d'immatriculation de la Charente s'engager sur l'accotement et filer après l'ambulance. J'ai essayé d'appeler Camille pour lui demander si elle pensait que nous devrions aussi essayer. C'était une initiative audacieuse, mais elle avait l'impression d'être au bout du rouleau, coincée là avec nos chats qui gémissaient. Alors, je me suis dit qu'elle serait peut-être prête à tenter le coup. Cette fois, l'appel n'a même pas abouti. Je m'apprêtais à réessayer d'appeler quand j'ai entendu une forte détonation. Une bouffée de fumée est apparue quelque part devant moi. Et tout à coup, des morceaux de voitures ont volé dans les airs. Une voiture avec la plaque d'immatriculation Charentaise, très probablement la Peugeot 205. Alors que je regardais un pneu en flamme s'immobiliser contre le séparateur d'autoroute, j'ai décidé de ne pas reproduire la manœuvre de la voiture Charentaise. J'ai entendu un coup de klaxon derrière moi et j'ai regardé dans le rétroviseur pour voir que Camille avait le bras par la fenêtre et qu'elle faisait des mouvements circulaires avec sa main. Finalement, j'ai compris qu'elle me disait de baisser la vitre et c'est ce que j'ai fait. Elle a crié... Tu m'entends ? Je t'entends ! Je pouvais même entendre les chats, ils avaient l'air complètement effrayés. Qu'est-ce qui se passe ? A-t-elle demandé. Je ne sais pas bébé, je crois qu'on est dans une sorte de confinement militaire. Je pense qu'on devrait rester assis ici. Tu peux me lancer une bouteille vide ? Quoi ? Une bouteille vide, n'importe laquelle. Je sais que tu en as probablement dix sur ton siège avant. C'est vrai, pas exactement dix mais pas loin. Je jetais tous mes déchets sur le siège de ma voiture jusqu'à ce qu'il déborde. Alors que Camille gardait sa voiture propre. Qu'est-ce que tu vas faire de la bouteille ? Et je demandais. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de crier sur tous les toits. A répondu Camille. On est là depuis un moment. Je ne pense pas qu'on arrivera assez vite à une aire de repos. J'ai mis du temps à comprendre. J'ai attrapé une bouteille, je l'ai jetée par la fenêtre, mais je l'ai mal lancée et elle a rebondi sur le capot de la Honda de Camille. J'ai réessayé et cette fois, elle l'a attrapée. Elle a remonté sa vitre et dans le rétroviseur, je l'ai regardée s'agiter en essayant sans doute de pisser dans la bouteille. C'est à ce moment-là que la flotte d'énormes camions a commencé à arriver, du côté sud de la ligne de démarcation de l'autoroute. Certains d'entre eux transportaient des grues sur de longues plateformes, d'autres de gros morceaux de matériaux métalliques quelconques. Bientôt, le côté sud de l'autoroute a été encombré par ces camions géants et leur chargement. Puis, ils se sont mis au travail. « Qu'est-ce qu'ils font ? » demande Camille. Elle avait rouvert sa fenêtre. « Est-ce qu'ils sont en train de construire un putain de mur ? » C'est exactement ce qu'il semblait faire. Une grue prenait un énorme morceau de matériaux et le soulevait pour le mettre en place à côté ou au-dessus d'un autre morceau. « Ouais, il nous enferme dans un mur ! » Ai-je crié. J'ai vérifié mon téléphone pour la millième fois. J'avais une barre et je l'ai utilisé pour appeler le 17. « C'est pour une urgence ? Où vous situez-vous ? » Une dame a répondu. « Je... Euh... La 10, à côté de la sortie Orléans dans le Loiret. » « Quelle est l'urgence ? » « Eh bien, on est dans une sorte d'embouteillage bizarre et des gens meurent ici. Il y a même des voitures qui explosent. Et puis, ils construisent un mur autour de nous. On dirait qu'ils nous piègent. Je sais que ça a l'air fou, mais il faut que vous veniez m'aider. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'ai pensé que nous avions peut-être été déconnectés. Puis, j'ai réentendu la voix de la femme, claire comme de l'eau de roche. « Monsieur, je vais vous demander de rester calme et de rester dans votre véhicule. Et si vous le voulez bien, baissez votre vitre. Pas celle du conducteur, celle du passager. » « Quoi ? » ai-je demandé. C'est alors que j'ai entendu frapper à ma fenêtre. Une femme flique se tenait là, un téléphone portable à l'oreille. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge et mon instinct m'a poussé à appuyer sur l'accélérateur. Mais il n'y avait nulle part où aller. J'ai baissé la vitre. « Vous avez signalé une urgence ? » a demandé la policière. « Tout me semble normal. Nous ne décourageons personne d'appeler les services d'urgence s'il y a vraiment urgence. Mais tout semble aller parfaitement bien, monsieur. Vous pourriez être inculpé pour ça, monsieur. Je ne plaisante pas. » « Oh ! » Et je dis en essayant de me retenir. Je suis désolé, je pensais qu'il se passait quelque chose de grave. Mais maintenant que je vois que tout va bien, ça va aller. Merci d'avoir pris des nouvelles. « Il n'y a pas de problème, monsieur. » dit la policière en souriant. « Et n'oubliez pas, restez dans votre véhicule. » « Eh bien, bien sûr. » Je me suis efforcé de répondre avec sincérité. La policière a hoché la tête et s'est éloignée dans la file de voiture. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai appelé Camille. « Je crois qu'on est foutus ! » J'ai dit. « J'ai appelé le 17 et la flic qui vient d'arriver, c'est elle qui a décroché. Elle a dit que tout allait bien, mais ce n'est pas le cas. » « Putain ! » dit Camille. « Qu'est-ce qu'on va faire ? » Et c'est alors que le type dont j'ai parlé plus tôt a sauté de sa voiture et s'est enfui dans la zone boisée à droite de l'autoroute. Et c'est là qu'ils lui ont tiré dans les jambes. Je l'ai entendu hurler et je l'ai vu s'effondrer sur le sol. J'ai entendu un grondement fort et continu, entrecoupé de claquements provenant des bois. Puis, c'est là que j'ai vu le char. Un putain de char d'assaut. Il n'émergeait pas tant de la fourrée qu'il ne la détruisait dans son sillage. Au-delà, j'ai vu un autre mur énorme. Nous étions encerclés de deux côtés. Non, je pense que nous étions encerclés des quatre côtés. Le char a écrasé l'homme comme s'il s'agissait d'une fourmi particulièrement petite. Ils travaillent sur le toit maintenant. C'est presque terminé. Une fois que le toit sera posé, j'ai l'impression que je n'aurai plus du tout de réception sur mon téléphone. Je ne sais pas si tout ça est filmé et si ça passe aux infos. Je pensais qu'il s'agissait simplement d'un embouteillage. Et c'est probablement ainsi qu'ils le présentent. Ils ont probablement détourné le trafic autour de nous à l'heure qu'il est. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais il y a maintenant des dizaines de personnes lourdement armées en tenue anti-émeute qui vont de voiture en voiture. Parfois, ils tirent quelqu'un de force et l'emmènent en hurlant dans ce qui reste de la zone boisée. Et ils disparaissent de la vue. Ils sont presque arrivés à ma voiture. J'espère qu'ils ne vont rien faire à Camille et à moi. Je n'ai aucune idée de pourquoi mon déménagement est en train de tourner au cauchemar éveillé. Mais j'ai peur pour ma vie et celle de Camille. Ainsi que pour celle de nos deux chats. J'ai saisi le volant de mes mains moites et j'ai regardé droit devant moi. Tandis qu'une personne en tenue anti-émeute s'approchait de ma voiture. Un énorme pistolet à la main. Je ne savais pas quoi faire à part m'asseoir là figé. Je vais avoir besoin de voir votre permis de conduire, monsieur. Ne faites pas le malin et ne tentez rien ou je vous tire une balle dans la tête. J'ai levé une main du volant. Là, sur le siège à côté de moi, c'est mon portefeuille, d'accord ? L'homme a hoché son casque. Nous n'avons pas toute la journée. Allez-y, prenez-le. J'ai tâtonné d'une main jusqu'à ce que je l'obtienne enfin. Je l'ai tendu et il la regardait. Il n'arrêtait pas de lever les yeux vers moi, puis de les baisser vers le permis. Puis il a parlé dans une radio accrochée à son épaule. 7-5-9 au rapport. J'ai localisé le jardinier. Je répète, j'ai localisé le jardinier. Confirmé que les secours sont en route. Une étrange voix robotique a répondu... Nous confirmons que l'assistance est en route. 7-5-9. Qu'est-ce que c'est ? ai-je demandé à l'homme. Que se passe-t-il ? Nous sauvons le monde, monsieur. A-t-il dit en me rendant le permis. Vous comprendrez bien assez tôt. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je n'étais pas rassuré pour autant. En l'espace d'une minute, trois autres policiers en tenue émeute se sont dirigés vers ma voiture. Puis ils se sont tous approchés de la portière du conducteur. Veuillez sortir de votre véhicule et venir pacifiquement avec nous. A-t-il une femme. Nous avons été autorisés à adopter une approche non-violente avec vous, monsieur. Vous avez beaucoup de chance. Et ma petite amie ? ai-je demandé. Et nos chats ? Ils sont dans la voiture derrière moi. La femme a tourné la tête et jeté un rapide coup d'œil à Camille. Par la fenêtre ouverte, j'entendais encore les chats siffler et miauler. Si elle est sur la liste, elle vous rejoindra bientôt. Non. Si nous ne sommes pas ensemble, je n'irai nulle part. Vous feriez donc mieux de vérifier votre liste maintenant. La femme a fait un signe de tête à l'homme qui s'était approché de ma voiture. Inspectez-la, 759. Dit-elle. Puis elle s'est tournée vers moi. Nous avons été autorisés à utiliser une approche non-violente avec vous. Mais nous avons reçu l'ordre de vous emmener avec nous par tous les moyens nécessaires. J'ai regardé dans le rétroviseur le policier 759 qui examinait la carte d'identité de Camille. Il a de nouveau parlé dans sa radio puis est revenu vers moi. Nous avons été autorisés à réunir le jardinier et le cueilleur. « Le quoi ? Et les chats ? » demandai-je. Ici 759. Le jardinier a demandé à emmener deux félins. Ils sont actuellement enfermés dans des caisses à l'arrière du véhicule du cueilleur. Demande de permission de les emmener. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que j'entende la voix robotique percer le silence. Permission attribuée. J'aurais ressenti un grand soulagement, sauf que je ne savais pas si cela signifiait simplement que nous allions tous être traînés ensemble pour mourir dans les bois. Je suppose que c'était mieux que de mourir seuls du moins, si nous allions mourir de toute façon. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché, avec deux escortes importantes et lourdement armées, jusqu'à la voiture de Camille. « Elle est sortie et nos ravisseurs, ou ce qu'ils étaient, nous ont laissés nous étreindre. » « Tu vas bien ? » a demandé Camille. « Bien sûr ! » ai-je répondu, souriant sincèrement parce que j'étais à nouveau avec elle. « On se croirait dans un film catastrophe ! » « Nous transporterons les félins. » Je pensais avoir tout entendu de ces deux-là, mais ce qui sortait maintenant de ces boîtes était un son comme si dix sorcières hurlaient qu'elles allaient être brûlées vives. J'ai cru que mes oreilles allaient se mettre à saigner. Il a remis les caisses de nos chats à deux de ses amis et a crié au-dessus des bruits sauvages des chats. « Suivez-nous, s'il vous plaît. » J'ai regardé Camille et je me suis demandé si nous allions bientôt mourir. Je voyais bien qu'elle pensait la même chose et que la réponse était « Probablement ». Nous avons marché en procession, 759 en tête, moi juste derrière lui, puis un mec anti-émeute, puis Camille, et enfin deux mecs anti-émeute, chacun tenant une cage à chat. J'ai entendu un coup de feu quelque part derrière nous. J'ai grimassé et j'ai regardé vers le haut, où les dernières tuiles métalliques massives étaient en train d'être déposées. Il ne restait plus qu'un petit carré de ciel ouvert. Nous avons marché en silence à travers une courte bande de bois jusqu'à ce que nous arrivions à un groupe de personnes blotties, les unes contre les autres, dans un coin où un mur de métal en rejoignait un autre. Un autre mur entourait ces gens, mais pas un mur de métal. C'était un mur d'engin anti-émeute, pointant leurs armes directement dans la foule. Vous deux, allez vous tenir avec les autres. Quoi qu'il arrive, ne bougez pas. Si vous bougez, vous mourrez. Nous préférerions vivement que vous ne le fassiez pas. Et les chats ? Je peux les prendre avec moi ? Bientôt, si vous faites ce qu'on vous dit. Nous sommes allés nous placer là où les autres étaient accroupis. La zone sentait la sueur, la pisse et la merde. Les gens sanglotaient et marmonnaient de peur. Une femme s'est levée et s'est enfuie. Elle a baissé la tête et s'est mise à courir. Je m'attendais à ce que les gardes lui tirent dessus, mais ils ne l'ont pas fait. Nous avons essayé de la sauver, mais nous ne pouvons malheureusement pas sauver tout le monde. Elle est morte maintenant. Vous verrez. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai d'abord entendu le grondement qui venait d'en haut. J'ai levé les yeux et j'ai eu une demi-seconde pour me rendre compte que c'était une coïncidence que nous nous trouvions sous le seul carré du toit qui n'était pas encore rempli. J'ai ensuite eu une autre demi-seconde pour me rendre compte que le toit était en train de s'effondrer, intact, comme une gigantesque feuille de métal extrêmement lourde. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il atteigne le sol. Je suis resté là, tenant Camille, regardant autour de moi en état de choc. Le toit était devenu le sol et avait tout écrasé, sauf ceux d'entre nous qui se trouvaient en dessous de cet espace vide. En un instant, il a écrasé tous les arbres et toutes les voitures, et bien sûr toutes les personnes qui se trouvaient encore là. Tout. Même la femme qui s'était enfuie. Ils étaient tous morts à présent. Des centaines de personnes, mortes en un clin d'œil. Tous les survivants étaient silencieux. Les seuls bruits étaient ceux de nos deux chats, qui étaient devenus encore plus sauvages. Ils griffaient les parois de leurs cages. Et puis, le tonnerre a retenti au-dessus de nos têtes. J'ai levé les yeux vers le ciel, maintenant complètement dégagé, et j'ai vu les nuages les plus sombres et les plus épais que j'ai jamais vus. Des éclairs jaillissaient constamment de l'obscurité dans toutes les directions. Nous sommes en enfer, me suis-je dit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je crois que le ciel vient de tomber. Un éclair s'est abattu à quelques mètres devant nous. La luminosité m'a fait instinctivement fermer les yeux, et j'ai ressenti une chaleur incroyable. Lorsque j'ai osé les rouvrir, j'ai vu que l'endroit où l'éclair avait frappé était vert. C'est devenu de plus en plus lumineux, et puis, c'est difficile à décrire. C'est comme si cet endroit du sol avait été soudainement aspiré dans le néant, et qu'à sa place se trouvait un vaste trou noir, apparemment sans fin. Tout le monde est invité à franchir le portail. Personne ne bougea. Nous regardions tous autour de nous, choqués. Tout va bien. Le voyage ne vous fera aucun mal. 766, voulez-vous faire une démonstration ? L'un des gardes a acquiescé, puis s'est dirigé vers le trou noir. Il s'est retourné, et est entré dans le trou noir à reculons, comme s'il descendait d'une échelle. J'ai regardé un crédule, sa jambe se faire engloutir par les ténèbres. Bientôt, elle avait complètement disparu. Quelqu'un derrière moi a demandé ce qu'il se passerait, si jamais on ne coopérait pas. Nous vous tirerons dessus. A 1759, très calmement. Vous avez tous été sélectionnés pour ce voyage, et notre objectif est de vous faire passer de l'autre côté, en toute sécurité. Mais si vous refusez, vous n'avez plus de raison d'être, et nos actions reflèteront cette réalité. Les gens commencèrent à s'agiter. Ceux qui étaient accroupis se lèvent lentement, mais personne ne se dirigeait vers le trou. J'ai serré la main de Camille, et j'ai pris la parole. Je commence. 759 a acquiescé. Excellent. Un leader né. C'est une très bonne nouvelle. Puis il a parlé dans sa radio. Le jardinier arrive. Je répète, le jardinier arrive. Je me suis tourné vers Camille. Tu viens juste derrière moi, d'accord chéri ? Je ne pense pas que nous ayons le choix. Je t'aime. Je me suis détaché, et j'ai marché vers le trou. Il n'y avait qu'une obscurité sans fin. Je me suis penché, et j'ai mis un doigt à l'intérieur. Je n'ai rien senti du tout. J'ai retiré mon doigt, et j'ai fait comme le garde. Je me suis retourné, et j'ai commencé à descendre dans le trou. C'était très étrange, comme si le trou lui-même était très dense, de sorte que même si je ne sentais rien de solide sous mes pieds, je pouvais contrôler mes mouvements. Et je ne suis pas tombé rapidement dans l'obscurité comme je l'avais craint. Je me suis arrêté alors que ma tête était encore dans ce monde, et j'ai jeté un dernier coup d'œil à Camille. Mon Dieu, elle était magnifique. Puis je me suis baissé, et j'étais de l'autre côté. Il y avait une courte chute jusqu'au sol, ce à quoi je n'étais pas préparé. Après avoir traversé ce trou dense, la résistance a soudainement disparu, et j'ai paniqué en tombant. Mais ce n'était qu'une chute de deux mètres, et je me suis vite remis debout. Je ne me suis pas encore remis de l'étrangeté du monde dans lequel j'ai atterri. Tout autour de moi, le sol était fait de roches noires. De temps en temps, j'apercevais des éclats rouges parmi les rochers. J'ai découvert plus tard qu'il s'agissait d'une sorte de plante. Au-dessus, le ciel était couvert des mêmes nuages sombres que ceux que j'avais vus auparavant. Des éclairs enjaillissaient continuellement. Au loin, j'ai vu ce qui ressemblait à une montagne, qui se dressait très haut. À part cela, le paysage était complètement stérile. Il n'y avait que des rochers à perte de vue. J'ai tout de suite ressenti un sentiment de désespoir qui, dans une large mesure, ne m'a pas quitté depuis mon arrivée ici. Une fête d'accueil m'attendait. « Bienvenue, jardinier. Nous vous attendions. » a dit l'un d'entre eux. J'ai vu les chaussures de Camille commencer à émerger du trou noir qui flottait à environ deux mètres au-dessus du sol. « Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Pourquoi nous amenez-vous ici ? Et pourquoi est-ce que vous m'appelez le jardinier ? » « Le professeur va tout expliquer. » a dit l'un des gardes. « Et qui est le professeur ? » demandai-je. Camille était enfoncée jusqu'à la taille, maintenant. « Vous le rencontrerez bien assez tôt. » a dit un autre garde. Il a pointé du doigt la montagne massive. « Là-bas. » De mieux en mieux. Je me suis approché et je me suis préparé à attraper Camille. Je ne voulais pas encore lui attraper les jambes et l'effrayer. Finalement, elle a émergé et s'est jetée dans mes bras. « Coucou. » ai-je dit. « Ce n'est pas vraiment la lune de miel dont nous avions parlé, mais je suppose qu'il faudra s'en contenter. » Au loin, nous avons entendu quelque chose crier. Dès que tout le monde est passé par le trou, y compris nos chats, nous sommes partis ensemble pour la montagne. Au début, nous nous sommes inquiétés pour nos chats, mais il s'avère que ce n'était pas nécessaire. Ils sont étrangement calmes ici et ont marché avec nous, en dehors de leur cage de transport. Et ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres chats ici. Nous nous promenons et un chat passe devant nous dans l'autre sens, en balançant nonchalamment sa queue. C'est un spectacle très étrange dans cet environnement. Mais les chats et les plantes rouges ne sont pas les seuls à vivre ici. Nous l'avons découvert le premier jour. Nous étions peut-être à mi-chemin de la montagne lorsque quelqu'un de notre groupe a crié « Un serpent ! Là ! Dans les rochers ! » J'ai regardé vers le bas et pendant un moment, cela ressemblait vraiment à un serpent. Jusqu'à ce qu'il surgisse. Je l'ai vu en un éclair, mais je ne l'oublierai jamais, d'autant plus que j'en ai vu beaucoup d'autres depuis. Son corps était maigre et écailleux comme celui d'un serpent, mais il avait des appendices. Ses bras étaient constitués d'eau noire, comme s'ils avaient été prélevés sur un squelette humain, puis brûlés par le feu de l'enfer. Ils étaient de la même couleur que les rochers, ce qui leur permettait de se fondre dans le décor lorsque le monstre se glissait sur le sol pour se faufiler jusqu'à nous. Au bout de ses bras osseux se trouvaient de longues griffes acérées. Celles-ci ont déchiré la personne qui avait crié, la réduisant en bouillie en un instant. Je n'ai pas vu la tête cette fois-là, car il n'y a pas vraiment de tête. C'est plutôt comme si, là où la tête devrait se trouver, il y a juste ce gaz ondulant, comme lorsque la chaussée devient vraiment chaude. C'est comme s'il y avait quelque chose que l'on ne pouvait pas voir. Le monstre a ramassé la femme morte et s'est enfui avec elle, tandis que nos gardes tiraient des dizaines de balles. Cela n'a servi à rien. La chose s'est éloignée suffisamment et a disparu avec le cadavre, même s'il n'y avait rien derrière. Ils se déplacent dans le sol, rampent dans les rochers et parviennent à y entraîner leurs victimes. Il faut leur tirer dans le cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'ils en ont trois. Nous avons commencé avec 43 personnes dans notre groupe, sans compter les gardes. Nous ne sommes plus que 20. Tous les morts n'ont pas été revendiqués par des monstres. Certains sont simplement tombés d'épuisement. La montagne est escarpée et nous ne pouvons pas faire grand-chose pour les aider. On nous accorde des périodes de repos, mais pas longtemps. Au lieu d'eau, ils nous donnent quelque chose qui semble nous faire avancer. Le goût est très amer. C'est presque comme boire du jus de citron vert, mais en plus métallique. Après l'avoir bu, nous n'avons plus besoin de manger, de nous hydrater ou de dormir. J'ai vu quelques chanceux s'assoupir un peu, mais la plupart d'entre nous sont en alerte permanente. Il nous a fallu une journée entière pour atteindre le pied de la montagne, qui n'est en fait que des rochers noirs empilés les uns sur les autres. et cela fait maintenant trois jours que nous grimpons. Le ciel ne change jamais. Pas de soleil, pas de lune, juste des nuages sombres qui crachent constamment des éclairs d'électricité. La seule façon de mesurer le temps qui passe est de regarder mon téléphone, dont la batterie est toujours pleine, alors qu'il était sur le point de s'éteindre avant que nous n'entrions dans le trou. J'ai vérifié un million de fois la réception de mon téléphone mystérieusement chargé. La plupart du temps, il n'y en a pas. En fait, la plupart du temps, il n'y a qu'une série de chiffres qui défilent sur l'écran. Mais parfois, je capte du réseau. J'ai pu écouter 27 messages vocaux d'amis et de membres de ma famille inquiets, mais je n'ai pas pu passer d'appels ou leur répondre. Parfois, je peux accéder à certains sites web. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai découvert qu'Internet fonctionne de manière limitée lorsque l'un de nos chats est blotti sur mes genoux et qu'il touche le téléphone avec son menton. Il y a une sorte d'accord entre les chats et l'enfer dans lequel nous nous trouvons actuellement. J'aimerais pouvoir vous en dire plus. J'aimerais en savoir plus. Mais pour l'instant, nous nous préparons à reprendre la route. Nous nous rendons en haut de la montagne pour voir le fameux professeur. J'ai l'impression que cela fait des années que nous marchons. Mais je sais que cela ne fait que quelques jours. Une partie de moi veut attraper Camille par la main et commencer à courir. Mais il n'y a nulle part où aller. Pour l'instant, c'est sans espoir. Ce monde est tout à fait sombre. Il va falloir que le professeur nous donne une bonne explication. Car pour le moment, nous n'avons toujours aucune idée de ce qui est en train de se passer. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ça fait huit heures qu'on est coincé dans les embouteillages. Si on sort de notre voiture, on mourra. Au sommet de la montagne, il y avait une grande hutte qui semblait être construite avec des eaux noires. Alors que nous nous en approchions, nos chats commencèrent à paniquer, pour la première fois depuis que nous étions entrés dans ce monde étrange et horrible. « Vous devez rencontrer le professeur, quatre visiteurs à la fois. » annonça le garde 759. Il leva à moitié son arme et l'utilisa pour pointer une femme qui se trouvait à l'avant du groupe. « Vous ! » dit-il. Puis il sélectionna trois autres personnes. « Vous, vous et vous. Vous pouvez entrer maintenant. Vous pouvez devenir éclairés maintenant. » Les quatre personnes se regardèrent nerveusement. Ils hésitaient manifestement à entrer dans cette hutte d'eau noire et je ne les blâmais pas. On aurait dit que la mort elle-même était là, attendant de nous engloutir. Un de mes chats poussa un hurlement particulièrement triste, tandis que les nuages sombres au-dessus de nous continuaient à cracher des éclairs à n'en plus finir. « Maintenant. » 17-5-9, enlevant complètement son arme. « Comme pour tout ce qui s'était passé depuis le début de ce cauchemar, nous ne semblions pas avoir beaucoup de choix. Suivre les ordres ou être assassiné. » « L'un des quatre s'approcha de la chute et écarta le rideau rouge qui lui servait d'entrée. » « Il est entré et les autres l'ont suivi. » « Ils sont restés là un moment, peut-être une heure. » « Nous sommes restés assis dehors à attendre notre tour. » « C'était la période la plus longue pendant laquelle nous étions restés immobiles depuis que nous avions traversé le trou noir. Au début, nous sommes restés assis dans un silence épuisé, tandis que nos chats sifflaient et pleuraient. Puis nous avons commencé à parler aux gens. Pour la première fois, vraiment. Camille s'est tournée vers la femme assise à côté d'elle sur un rocher noir. « Je m'appelle Camille. Comment vous appelez-vous ? » « Je m'appelle Amelia. Pourquoi est-ce qu'ils vous appellent tous le cueilleur ? » dit la femme d'une voix fatiguée. Camille haussa les épaules. « Je n'en ai aucune idée. Comment vous appelle-t-il ? » « 802. Je pense que cela signifie que je suis censée devenir l'un de ces gardes armés. Mais pourquoi ou comment ou ce qu'est cet endroit ou ce qui s'y passe ? Je n'en ai aucune putain d'idée. Je veux dire, pourquoi y a-t-il des chats qui se baladent ici ? C'est quoi ces plantes bizarres ? Pourquoi est-ce qu'il y a des rochers noirs partout ? » « Je suis aussi perdue que vous. Mais je pense que nous sommes sur le point de découvrir les réponses à nos questions. » En disant cela, le rideau s'ouvrit et les quatre personnes qui étaient entrées sortirent. Elles affichaient un large sourire et semblaient très détendues, tout le contraire de ce qu'elles avaient l'air en entrant. Cette 5-9 a sélectionné quatre autres personnes, dont Amélia, et nous nous sommes assis en attendant notre tour. Nous avons essayé d'obtenir des réponses de personnes qui étaient déjà entrées, mais elles ne disaient pas grand-chose. Tout ce qu'ils se contentaient de répondre était « Tout va bien se passer, vous verrez. » J'ai essayé de faire en sorte que nos chats se calment afin de pouvoir profiter du temps d'attente pour capter Internet. Mais ils étaient tous les deux adossés à des rochers, la queue dressée et le poêle hérissé, sortant leurs griffes et s'attaquant à quiconque s'approchait d'eux, moi y compris. Nous avons encore fait la conversation avec les gens autour de nous, mais personne n'en savait plus que nous. Nous avons fini par retrouver le silence. Je suis resté assis, la tête de Camille sur mes genoux, à attendre. Nous étions épuisés. Mais la voisson bizarre qu'il nous avait donnée ne nous permettait pas de nous endormir. De l'intérieur de la hutte, j'ai soudain entendu un cri. Camille s'est redressée d'un bond et nous avons tous regardé le rideau rouge avec des yeux écarquillés et terrifiés. Finalement, le rideau s'est ouvert, mais cette fois, seules trois personnes sont sorties. Comme les autres personnes qui étaient sorties auparavant, elles semblaient parfaitement heureuses de vivre. Mais il leur manquait une personne par rapport aux quatre qui étaient entrées. Puis, ce fut notre tour. 759 me désigna, puis Camille, puis deux autres. « Tu es prêt ? » me demanda Camille. « Non, mais je ne pense pas vraiment qu'on ait le choix, hein ? » ai-je répondu. J'ai avancé le premier. J'ai écarté le rideau et je suis entré. J'ai été instantanément submergé par une terreur incompréhensible. La première chose que j'ai remarquée, car c'était la seule chose qui bougeait, était une de ces horribles créatures de serpents et d'eau, avec une tête de fantôme scintillante, accroupie dans un coin. Elle était en train de déchirer un corps humain. La personne qui manquait tout à l'heure n'avait pas réussi à s'en sortir. Une gerbe de sang et de morceaux de corps a éclaboussé les murs de la hutte. Ensuite, mes yeux se sont portés sur une grande machine posée sur une table. Elle était munie de toutes sortes de leviers et émettait un ronronnement constant que l'on pouvait à peine entendre au-dessus des bruits humides du monstre qui déchirait le cadavre. Plusieurs fils sortaient de la machine et je les suivis des yeux. Ils courent vers le haut, puis vers l'endroit où quatre personnes étaient assises, attachées à des chaises. Elles étaient assises, immobiles, clignant seulement de temps en temps des yeux grands ouverts. Les fils passaient dans leur tête, puis en ressortaient. Sur le sol, à côté des chaises, se trouvait une caisse de transport pour chats. À l'intérieur, se trouvait un chat, apparemment endormi paisiblement, avec un fil qui entrait et sortait de la tête. Les fils menaient finalement à un homme, assis les jambes croisées, dans un autre coin de la pièce. Il avait des cheveux blancs, en bataille, portaient de grosses lunettes, et les fils se terminaient dans sa tête. Ses yeux étaient fermés. Puis, il les a ouverts, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Bonjour, chef. Je vous attendais. » Une fois que nous fûmes tous à l'intérieur, le professeur commença à parler. Il y a 15 ans, j'ai découvert un portail entre le Nouveau Monde et le monde dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Et ne vous y trompez pas, la Terre est jeune. Elle n'existe que depuis 4,5 milliards d'années. Et elle ne durera pas très longtemps. Cet endroit, cet endroit merveilleux où tout est possible, existe depuis bien plus longtemps. Et il existera aussi longtemps que nous le soutiendrons et que nous exploiterons ses énergies. La Terre n'a jamais été faite pour nous. Nous avons toujours été destinés à la détruire. Mais ce monde se nourrit de nous. Il a besoin de nous. Et pendant trop longtemps, nous l'avons négligé. Il y a 15 ans encore, ce monde était très différent. Il s'est éteint rapidement. C'est pourquoi vous êtes ici. Nous allons le sauver. Et nous allons sauver tous les habitants de la Terre. Ou du moins, la plupart d'entre eux. Lorsque j'ai franchi le portail, le vortex, j'ai été submergé par les énergies de ce monde. J'ai été transformé instantanément et ma mission est devenue claire. Je devais sauver tout le monde et tout ce qui compte. Je suis donc retourné dans le nouveau monde pour commencer. Mais je n'étais pas prêt. Tout était encore trop brut. Je n'arrivais pas à contrôler les nouvelles énergies qui étaient en moi et... Les choses ne se sont pas bien passées. J'ai massacré des étudiants de Harvard et mon corps était criblé de balles quand la police m'a retrouvé. Mais je ne suis pas mort. Je suis juste revenu ici. À mon retour, j'ai su que je devais prendre mon temps et élaborer un plan. C'est ce à quoi je travaille depuis 15 ans. Et c'est là que vous intervenez tous. Mais avant de vous expliquer ce plan et ce que vous allez tous faire, je veux vous montrer pourquoi nous faisons cela. Le professeur tendit la main et retira l'un des fils de sa tête. Une aiguille pointue était attachée à l'extrémité. Enfoncez-le dans votre tête, chacun d'entre vous. Ne vous inquiétez pas, ça ne fera pas mal et ça s'enfoncera facilement. Et ce que vous verrez ensuite, c'est ce que ce monde a été et sera à nouveau grâce à votre travail acharné. Aucun d'entre nous dans la salle n'avait envie de s'enfoncer un fil dans la tête. Mais j'ai été motivé lorsque j'ai regardé dans le coin où se trouvait le monstre en os de serpent. Il avait terminé son travail et se tenait maintenant debout au-dessus d'une flaque de sang et de pulpe, probablement en train de nous observer. J'ai dit, d'accord. Je me suis approché du professeur, j'ai pris le fil et je me le suis enfoncé dans la tête. J'ai senti une chaleur m'envahir et un sentiment croissant de paix profonde et de joie encore plus profonde. Tout allait bien, tout irait bien pour toujours. J'ai regardé autour de moi, j'étais au milieu d'un champ vert. Devant moi, il y avait une énorme chute d'eau avec un arc-en-ciel apparaissant dans la brume. Puis, je les ai entendus. Des enfants qui riaient de plaisir. Je me suis retourné et j'ai vu des centaines de personnes dans le champ, toutes souriantes, jouant et se tenant par la main. Derrière les gens, il y avait un bosquet d'arbres mûrs avec des fruits brillants et colorés. Puis, j'ai décollé du sol comme si je volais de plus en plus haut. J'ai senti quelqu'un me serrer la main et j'ai regardé pour voir Camille. Elle souriait dans la lumière du soleil. Elle était magnifique. Nous avons continué à nous élever et j'ai regardé en bas. Je pouvais voir le monde entier. Il était plein de paysages magnifiques. Et d'une certaine manière, je pouvais aussi voir les gens qui s'y trouvaient alors qu'ils auraient dû ressembler à des grains de poussière. Ils étaient tous si heureux. Il n'y avait pas de misère, pas de pauvreté, pas de famine, pas de conflit, pas de meurtre. Tout était bon et facile. Tout était prévu. Tout le monde s'aimait. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue ou ressentie. C'était parfait d'une manière qui dépasse toute description. Soudain, je me suis réveillé dans la hutte en os à regarder le professeur. Il avait retiré le fil de ma tête. Pas mal, hein, chef ? a-t-il demandé. Puis il a retiré les fils de Camille et des deux autres. Nous pouvons recommencer et nous pouvons amener tous les habitants de la Terre ici pour qu'ils ne soient pas coincés sur une planète condamnée. Nous pouvons créer un nouveau foyer qui durera aussi longtemps que nous le soutiendrons. « Mais comment ? » demandais-je. « Tu es le jardinier. Ces plantes rouges que tu vois de temps en temps, ce sont elles qui donnent à ce monde son énergie. Nous avons besoin de plus de plantes rouges et tu vas t'occuper d'elles et tu vas t'occuper d'elles. » « Je n'ai jamais rien planté de ma vie, je n'y connais rien. » « Oh, tu te sous-estimes. Tes mains, elles sont vertes. Tu ne le vois pas ? » « Non, bien sûr. Tu n'es pas prêt. Mais tu sauras quoi faire et tu as déjà beaucoup de travail à faire. D'après mes calculs, il y a déjà vingt-trois cœurs humains à planter ici. » Le professeur se tourne vers le coin où le monstre a déchiqueté l'homme. « Oh, je me suis trompé. Vingt-quatre. » À l'extérieur, nous avons entendu une rafale de coups de feu. « Eh bien, trente-deux maintenant. » dit le professeur. « J'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait. C'était accablant, tout cela. Les plantes sont des cœurs humains ? » demandai-je, partagé entre l'horreur et la stupéfaction. « Tu as compris, chef. Et plus la personne est bonne et vertueuse, plus la plante de son cœur libérera de l'énergie dans le monde. » Le professeur se tourna vers la femme qui était entrée avec nous. Il souriait. « Ton cœur brille d'or, ma chère. C'est pourquoi tu es le juge. Tu vas parcourir le nouveau monde et trouver les cœurs les plus purs que le jardinier va planter. » Il s'est ensuite tourné vers Camille. « Et toi, tu es un maître de la persuasion. » « Il a raison sur ce point. Ai-je pensé en regardant les fleurs roses de la chemise que je portais et qu'elle avait choisie pour moi ? » « Tu es le cueilleur. Tu dois aussi retourner dans le nouveau monde et convaincre ces gens de se rassembler à certains endroits, à certains moments. Leurs cœurs doivent entrer dans ce monde en battant encore pour que cela fonctionne. » Le professeur se tourna vers l'autre homme de notre groupe de quatre. « Et toi, tu es l'ingénieur. Ton cerveau clignote avec de l'énergie électrique. Tu m'aideras à résoudre certains problèmes techniques que j'ai rencontrés. Notre objectif est de pouvoir contrôler où et quand les vortex s'ouvrent. J'y suis parvenu une fois, il y a 15 ans, mais c'était à l'époque où ce monde avait beaucoup plus d'énergie. » « Vous n'avez donc pas provoqué l'ouverture du vortex ? Celui qui nous a amenés ici ? » « Non. J'ai été prévenu à l'avance, grâce à des pics d'énergie provenant du Nouveau Monde. C'est pourquoi j'ai envoyé mes agents dans ce monde pour mettre en place le blocus. Mais pourquoi nous ? Je sais que nous avons des parties du corps qui brillent, mais comment le savez-vous ? Comment saviez-vous que nous serions là ? « Je ne le savais pas, mais une fois que vous étiez là, je pouvais détecter vos énergies. Je connaissais vos noms. J'ai des moyens de communiquer avec le Nouveau Monde. » Il désigna d'abord le chat dans la caisse, puis la gigantesque machine vrombissante. « C'est puissant, mais imparfait. C'est une chose sur laquelle l'ingénieur m'aidera. Quoi qu'il en soit, une fois que j'ai compris qu'il y aurait une masse de gens à portée du vortex, j'ai décidé que c'était le bon moment pour recruter sérieusement. » Et les autres ? demanda le juge. « Ceux qui ont été écrasés dans leur voiture ? » Certains ont été amenés ici pour devenir des soldats. D'autres ont été amenés ici pour être des plantes. Et vous avez tous été amenés pour servir vos objectifs. Mais certains n'ont aucune raison d'être. Au début, il y aura des sacrifices malheureux. Mais une fois que ce monde sera redevenu ce qu'il était et que nous pourrons contrôler les vortex, nous amènerons tout le monde ici. Ce sera le paradis. Vous l'avez vu vous-même maintenant. Vous savez que c'est vrai. J'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a, chef ? C'est quoi le problème avec les chats ici ? Ils sont là depuis toujours. Depuis des milliards d'années. À un moment donné, quelques-uns se sont égarés dans un vortex naturel et maintenant, ils se trouvent dans les deux endroits. Le nouveau monde et celui-ci. Ils sont très utiles. Ils sont un lien entre les mondes. Maintenant, s'il n'y a plus de questions, il est presque temps de se mettre au travail. Vous avez fait un long voyage. Alors, pour le reste de la journée, vous allez vous reposer. Demain soir, un petit vortex s'ouvrira brièvement, permettant aux cueilleurs et aux juges de retourner dans le nouveau monde et de commencer leur travail. Je pense que vous atterrirez quelque part dans le Midwest à l'ouest des États-Unis. sommet de la montagne. De l'autre côté, il y avait un grand plateau qui abritait une incroyable oasis. Tout autour, il y avait les mêmes roches noires et le même paysage morne. Puis, entouré de ces plantes au cœur rouge, il y avait des champs verdoyants et des étangs étincelants. Je pouvais voir des arbres débordant de fruits. Une petite brèche dans les nuages permettait au soleil de briller à cet endroit. Dès que nous nous sommes éloignés de la hutte en os, nos chats se sont calmés. Nous avons marché en groupe jusqu'à l'oasis où plusieurs huttes nous attendaient. Celles-ci n'étaient pas faites avec des eaux noires. Bientôt, le monde entier sera comme ça. dit 759 en agitant la main devant lui. Tout le monde en profitera. Pour l'instant, nous allons en profiter nous-mêmes. Allez-vous reposer. Dès que j'ai pénétré dans l'oasis, comme si je franchissais une barrière invisible, j'ai ressenti une bouffée de chaleur me parcourir le corps. Ce n'était pas la joie pure que j'avais ressentie auparavant lorsque j'avais le câble dans la tête, mais c'était un avant-goût. Je me sentais complètement en paix. Camille et moi avons trouvé une cabane vide et nous nous sommes installés avec nos chats. C'était la première fois que nous étions seuls depuis le début. Je me sentais vraiment excité dans tous les sens du terme. J'ai fait un pas en avant, me penchant pour embrasser Camille, mais Camille m'a repoussé. Ce n'est pas bien. Tu n'es pas d'humeur ? Ai-je demandé, déçu. Ce n'est pas grave, on peut d'abord se reposer. Je suis d'humeur et c'est en partie ce qui ne va pas. Je me sens si bien, mais je ne devrais pas. Pas après tout ce qui s'est passé. Bébé, tous ces gens, écrasés comme des fourmis dans leur voiture. Ce type qui a été donné en pâture aux monstres. Ces gens abattus à l'extérieur de la cabane. Et maintenant, on est censé collecter des putains de cœurs humains pour en faire des putains de plantes à cœur ? Ce n'est pas bien. Tout ça, c'est tellement, tellement mal. J'ai ressenti un mauvais pressentiment, se frayer un chemin jusqu'à moi. Mais on peut ramener tout le monde ici un jour ou l'autre, ai-je dit. Je n'en suis pas si sûre. Je ne suis pas sûre que le professeur nous dise toute la vérité. Tu te souviens de la façon dont nos chats flippaient dès qu'on s'approchait à moins de 15 mètres de lui ? Nous devrions prendre cela comme un avertissement. Ils savent des choses que nous ne savons pas. Mais nous sommes ici maintenant, dans ce paradis. Tu le ressens, n'est-ce pas ? Tu peux le voir. Nous pouvons rendre le monde entier comme ça, et même mieux. Tu as vu ce que j'ai vu dans la cabane du professeur. Tu sais ce que ça serait. Même si c'est vrai, combien de personnes devront nous tuer pour que cela arrive ? De bonnes personnes aussi. Plus elles sont vertueuses, mieux c'est, a dit le professeur. Combien de plantes faudra-t-il ? Il ne l'a jamais dit. Mille ? Un million ? Un milliard ? Et combien de personnes pourront profiter de ce nouveau monde si c'est vraiment ce qui va se passer ? C'est juste que ça ne colle pas. Dans tous les domaines. Ce n'est pas comme ça que les choses sont censées être. Je sais que tu le ressens. Je le ressens. C'est ce que je ressentais depuis le début, jusqu'à ce que je pénètre dans l'Oasis, quand cette voix en moi est morte et que la chaleur l'a remplacée. Je me suis concentré. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne suit pas les ordres, le professeur nous fera tuer d'une manière ou d'une autre, et ils continueront sans nous de toute façon. Camille s'est penchée sur un de nos chats et celui-ci lui a donné un coup de griffe sous le menton. Alors nous devrons tuer le professeur. Je n'ai aucune idée de comment m'y prendre et je pense qu'il n'y a aucune chance que cela se produise. Mais je sais que nous devons essayer et j'ai l'impression que nous n'avons que jusqu'à demain quand le vortex s'ouvrira et que Camille est censée le traverser pendant que je reste ici. Je dois réfléchir à un plan mais pour l'instant ce que je ressens c'est de la terreur extrême. Quand j'étais enfant j'ai vu mon meilleur ami mourir. Il y avait un ruisseau au milieu des bois derrière ma maison. Il marquait la limite de la propriété de mes parents. De l'autre côté du ruisseau il y avait une vieille cabane. Je ne sais pas qui l'a mise là mais je n'ai jamais vu personne s'en approcher. Alors Alexis et moi l'avons revendiquée. Elle était en mauvais état quand nous l'avons trouvée. Mais elle avait une structure solide. Et au fil des ans nous avons rafistolé les parties pourries avec des morceaux de bois provenant de l'atelier de papa. Chaque été Alexis venait presque tous les jours et nous allions dans cette cabane. Nous y avions toutes sortes de choses interdites cachées dans un bac en plastique hermétique. Une pinte de whisky un paquet de cigarettes quelques vieux playboy de papa des choses comme ça. Nous travaillions à la réparation de la cabane en faisant des pauses de temps en temps pour regarder les artefacts du monde étrange et étranger des adultes et inventer des histoires. Une année alors que nous avions 12 ans Une année alors que nous avions 12 ans j'ai pris deux semaines de vacances avec ma famille juste après la fin des cours et à mon retour le printemps était en pleine floraison. Lorsque nous nous sommes enfin mis au travail le chemin menant à la cabane était envahi par la végétation et avec Alexis nous avons dû passer deux jours à le débroussailler à l'aide de vieilles machettes émoussées du magasin de l'armée de terre et de la marine. Lorsque nous sommes arrivés à la cabane nous avons vu qu'il y avait quelques nouveaux points de pourriture mais sinon elle avait l'air en bon état. Nous avons décidé de faire les réparations plus tard car nous étions impatients de rattraper le temps perdu. Nous voulions retourner dans l'enceinte de la cabane notre monde. J'ai commencé à grimper à l'échelle. Attention dit Alexis d'en bas la prochaine marche a l'air pourrie. J'ai vu qu'il avait raison alors j'ai sauté cette marche et j'ai finalement atteint le sommet j'ai déverrouillé la porte je l'ai poussé et je suis entré ressentant le frisson d'avoir quelque chose que personne d'autre au monde n'a ou ne connaît. Une minute plus tard j'ai vu la tête d'Alexis apparaître puis il s'est retrouvé tout en haut de la plateforme à l'extérieur de la cabane. Il souriait et soudain il s'est mis à hurler à s'agripper le cou à courir à l'intérieur et à claquer la porte derrière lui. il se frappa sauvagement le cou les yeux écarquillés par la peur et cria de douleur « Mais qu'est-ce qui ne va pas ? » criai-je. « Quelque chose m'a piqué mais je crois que je l'ai eu ça fait mal ! » C'est alors que nous l'avons entendu à travers la porte le bourdonnement d'un essaim de frelons en colère. « Oh merde ! » j'ai dit. « Il doit y avoir un nid dans le coin ils ont l'air furieux qu'est-ce qu'on fait ? » Alex s'est essuyé les yeux où quelques larmes s'étaient formées. « Ils ne peuvent pas nous avoir ici ! Ils s'en iront au bout d'un moment alors on se faufile devant eux on prend du spray et on atomise ces sales bêtes. Mais il avait tort. Les frelons pouvaient nous avoir là-dedans. Je ne sais pas comment ils sont entrés mais ils sont entrés. Avant que nous ayons compris ce qui se passait nous étions tous les deux couverts de frelons. Je me tordais de douleur à cause des dizaines de piqûres incapables de m'échapper incapables de penser. J'ai vu Alexis reculer en titubant puis il s'est retrouvé contre un pan de mur pourri. Puis le mur s'est effondré et il est tombé. J'ai couru vers l'ouverture que le corps d'Alexis avait créé et j'ai sauté. J'ai atterri sur mes pieds à quelques mètres d'Alexis. Sa tête reposait sur un rocher avec un filet de sang en formation et son cou était plié à un angle bizarre. Il ne bougeait plus. J'avais perdu quelques frelons dans le seau mais d'autres rampaient sur moi plantant leur dard dans ma chair. « Alexis ! » J'ai crié mais je savais qu'il était mort. « Allez, mon vieux ! On dégage ! Cours ! » J'ai couru dans une douleur incroyable à travers les bois jusqu'à ma maison avec des larmes et de la morphe qui coulaient de mon visage. Je n'arrêtais pas d'imaginer qu'un essaim de frelons me suivait. Et pendant de nombreuses années, j'en ai fait des cauchemars. J'en voyais un se glisser par la fente sous la porte de ma chambre puis un autre puis des douzaines, des centaines, des milliers. La porte s'ouvrait et Alexis était là mort mais toujours debout couvert de frelons. Camille et moi sommes de retour sur la planète Terre. Nous n'avons pas tué le professeur. Il est toujours là dans ce monde horrible avec ses sbires et il est furieux avec la fureur de dix milliards de frelons de l'enfer. Nous avons décidé de parler d'abord au juge. Nous l'avons trouvé assis sous un arbre mâchant pensivement un fruit vert dont le jus lui coulait sur le menton. Autour de nous, des gens marchaient au soleil se tenant par la main. Certains d'entre eux étaient encore en tenue anti-émeute. C'était un spectacle très étrange. Cela vous dérange si nous nous joignons à vous ? Pas du tout. Asseyez-vous. C'est tellement beau ici, n'est-ce pas ? C'est vrai et j'ai dû lutter contre ce sentiment de paix profonde pour rester concentré sur notre mission. Oui, c'est vrai. Dit Camille en s'asseyant à côté du juge. Puis-je vous demander quelque chose ? Mais allez-y. Camille baisse la voix. Vous êtes censé être un excellent juge de moralité. Alors, que pensez-vous du professeur ? Le juge fronce les sourcils. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du professeur ? Il faisait plutôt penser à un politicien qu'un juge. Je commençais à être nerveux. Sur le chemin, nous entendions de petits éclairs de conversation de la part des gens qui se promenaient dans les champs. La plupart du temps, il s'agissait de professeurs ceci et de professeurs cela, tout en disant à quel point il était génial. On aurait dit qu'ils avaient subi un lavage de cerveau ou qu'ils étaient sous l'emprise d'un sort. Il me semblait dangereux de partager notre plan avec d'autres personnes. En même temps, je savais que nous ne pouvions pas le faire seuls. J'ai dit « Camille, peut-être qu'on ne devrait pas… » « C'est bon. » a répondu Camille, puis elle s'est retournée vers le juge. « Qu'est-ce que je pense du professeur ? » « Je pense qu'au minimum, il ne nous dit pas toute la vérité. » « Et il ment probablement sur tout. » « Je n'ai pas confiance en lui. » « Pas du tout. » Je retins mon souffle tandis que le juge regardait autour de lui en silence pendant un moment. Puis il a pris la parole. « Dieu merci. Je pensais être le seul. Au fait, je m'appelle Doris et je dirige une librairie. En tout cas, c'est ce que je faisais. La seule chose que j'ai jamais jugée, c'est un concours de tarte. Alors je peux vous dire que je ne sais pas d'où vient toute cette histoire de juge. Et une autre chose que je peux vous dire, c'est que ce professeur est un sale type. C'est un monstre qui tue tous ses gens. Même si ce qu'il dit est vrai, il n'y avait pas besoin de ce massacre élaboré. Ce type est sadique. Je le sais. Je laisse échapper mon souffle de soulagement. Alors, vous êtes avec nous ? Avec vous ? Nous allons l'arrêter. Nous allons arrêter le professeur et ensuite sortir de cet endroit. Doris rit. Et quel est le plan ? Nous rouler tous les trois dans sa hutte de la mort et lui demander gentiment d'arrêter et de nous laisser partir ? J'avoue que nous n'en avons pas vraiment de plan pour l'instant. Nous allons d'abord parler à l'ingénieur. J'aimerais bien que l'un des gardes soit de notre côté mais je pense que leur cerveau est trop grillé. Je pense qu'ils ont peut-être reçu du professeur un traitement spécial que nous n'avons pas eu. Mais ce qui compte c'est que vous soyez avec nous. Que vous compreniez ce qui doit être fait. Doris acquiesce. Alors c'est décidé. Dit Camille en se levant. Elle montra du doigt notre hutte à travers le champ. Nous allons rassembler autant de personnes que possible et nous nous retrouverons à cette cabane à minuit. Vous serez là ? Doris a de nouveau hoché la tête puis il s'est baissé a ramassé un fruit sur le sol et l'a lancé à Camille. Tenez ça a un goût de merde mais je crois que c'est avec ça qu'ils font ces boissons. Ça vous donnera de l'énergie et ça vous gardera alerte. On va en avoir besoin. Merci ai-je dit et nous sommes partis à la recherche de l'ingénieur. Nous avons essayé plusieurs huttes avant de le trouver. il a ouvert le rideau et il était là debout complètement nu avec un énorme sourire sur le visage. Hé ! Le cueilleur et le jardinier entrez entrez vous voulez faire une partie à quatre j'ai une de ces gardiennes dans la salle de bain qui prend une douche je parie qu'elle sera prête quand elle sortira on l'a déjà fait trois fois cet endroit est vraiment génial. Camille C'est bon ne t'inquiète pas Mattel dit avant de s'adresser à l'ingénieur Nous avons besoin de votre aide. Bien sûr bien sûr de quoi avez-vous besoin ? Que pensez-vous du professeur ? Le professeur ? Ben ce type est cool écoutez dans cet autre endroit le nouveau monde ou je ne sais quoi j'étais mécanicien un mécanicien automobile c'était pas une mauvaise vie pour ce qui est des villes là-bas mais écoutez ça fait un an que je n'ai pas baisé maintenant les chattes se jettent sur moi ici je suis une sorte de gros bonnet je suppose vous aussi tout le monde dit à quel point nous sommes tous géniaux ça ne vous dérange pas tous ces gens qui sont morts tous ces gens que nous sommes censés tuer l'ingénieur haussa les épaules ça craint d'être à leur place il y a des gens qui ont de la chance on dirait que cette fois c'est nous Camille on devrait y aller avant qu'elle ne puisse répondre le rideau de la salle de bain s'est ouvert et une femme nue trempée se tenait là je l'ai reconnue Amélia maintenant garde 8-0-2 c'était elle à qui nous avions parlé avant d'aller voir le professeur quoi que vous pensiez faire ne le faites pas hein t'es pas d'accord pour une baisse à quatre je pensais que tu serais partante il prépare quelque chose il complote contre le professeur puis elle s'est tournée vers Camille c'est votre seul avertissement on a besoin de ton aide quoi qu'il t'ait fait quelque part au fond de toi tu dois savoir que ce n'est pas bien rien de tout cela tu n'es pas une tueuse Amélia mais c'est ce qu'il voudrait que tu fasses je m'appelle 8-0-2 tous les deux vous feriez mieux de partir maintenant et si j'ai la moindre idée de ce qui se passe vous serez mort je me fiche de votre importance personne n'est plus important que le professeur réfléchis bien cherche dans ton coeur et si tu le fais et que tu trouves ce que je sais qu'il y a là nous nous retrouverons à Camille arrête nous nous retrouverons à notre cabane près de l'étang à poisson à minuit bon on y va maintenant alors pas de plan à 4 un peu après minuit Camille et moi étions assis seuls dans notre hutte nos chats dormant sur le lit personne n'était venu peut-être que le professeur dit la vérité peut-être que c'est vraiment pour le mieux peut-être pas pour tout le monde mais pour suffisamment de gens pour que ce soit justifié nous sommes restés assis en silence pendant une minute puis Camille a pris la parole semblant si triste et si fatiguée nous devrons le faire nous-mêmes je fronce les sourcils comment est-ce qu'on va faire chérie comment est-ce qu'on va affronter le professeur son monstre de compagnie et tous les gardes qui nous observent sans doute comme des faucons depuis ta petite discussion avec Amélia enfin pardon 802 dis-moi comment faire je vais vous dire ce que je ferai dit une voix dans l'embrasure de la porte j'ai levé les yeux choqués pour voir l'ingénieur je ferai exploser la machine à laquelle il a tout connecté on dirait que c'est le moteur de toute cette opération je m'appelle Jérémy au fait mais appelez-moi Jérème tu es venu dit Camille en se levant et en le serrant dans ses bras heureusement il portait des vêtements maintenant et puis on lui met plusieurs balles dans la cervelle dit une voix derrière Jérème c'était Amélia et elle avait amené plusieurs fusils et toi aussi tu as fouillé dans ton coeur je savais que tu prendrais la bonne décision en quelque sorte Jérémy et moi étions en train de faire un peu d'exercice en plein air quand nous les avons vues ces plantes ce ne sont pas vraiment des plantes elles se transforment en quelque chose d'autre en monstres ceux qui n'ont pas de tête avec un corps de serpent des bras et des jambes en os noir c'est ce que fait le professeur je ne sais pas pourquoi mais il lève une armée de ces choses et ça ne peut pas être pour quelque chose de bien c'est vraiment de la merde ça m'a donné la chair de poule je n'ai même pas pu jouir après avoir vu ce qui s'est passé c'est comme si j'étais mort dans l'eau à ce moment là le rideau de la cabane s'ouvre une dernière fois désolé d'être en retard dit Doris quel est le plan la pièce est devenue ironiquement silencieuse à l'exception des ronflements de nos chats pendant que nous y réfléchissions nous le faisons demain quand Camille et Doris sont censés traverser le vortex on attendra que le vortex s'ouvre pour avoir un moyen de sortir s'il va de travers d'abord on attrape le professeur on lui tire une balle dans la tête ensuite Jerem s'occupe de la machine pendant que nous le couvrons je ne sais pas ce que c'est mais je ne pense pas qu'on veuille la laisser derrière nous ensuite on se tire d'ici ça avait l'air presque facile quand je le disais comme ça le lendemain soir nous étions de nouveau réunis dans la hutte en os du professeur comme avant il y avait la machine assise sur une table reliée à quatre personnes attachées à des chaises puis le chat et enfin le professeur quelques gardes étaient là avec nous dont 759 qui était avec nous depuis l'embouteillage et 802 notre femme de l'intérieur et le monstre le monstre sans tête et sans os de serpent était là aussi j'ai senti le pistolet appuyé contre mon coccyx et j'ai prié pour qu'il ne fasse pas de bosse visible dans quelques instants le vortex apparaîtra à un mètre sur ma droite pour clarifier et parce que je crois en la transparence totale je suis capable de prédire où le vortex s'ouvrira dans ce monde avec une précision de 100% et longtemps à l'avance c'est pourquoi j'ai choisi de construire ma hutte ici j'ai planifié cela depuis un certain temps quant à l'endroit où le trou s'ouvrira de l'autre côté c'est moins clair mais j'ai réduit la liste à quelque part au Nouveau-Mexique je regarde l'ingénieur Jerem il essayait de prendre un air décontracté appuyé contre la machine mais il me paraissait évident de la sueur couler sur son visage le professeur a poursuivi il est impératif que nous fassions cela maintenant le cueilleur et le juge se rendront dans le Nouveau Monde accompagnés des gardes actuels j'aurais aimé avoir plus de temps pour vous informer mais le prochain vortex ne s'ouvrira pas avant un certain temps et notre travail ici est urgent vous apprendrez vos rôles au fur et à mesure la première personne de la rangée de chaises se mit à trembler d'abord doucement puis de plus en plus violemment c'est le début attendez je veux d'abord dire au revoir à mes chats ils sont juste dehors ce n'était pas un secret nous pouvions tous les entendre gémir le jardinier et moi avons décidé qu'il resterait ici pour qu'il puisse au moins m'envoyer des messages le professeur osa les épaules c'est très bien mais dépêchez-vous s'il vous plaît et il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la communication car nous avons mis en place un système très sophistiqué mais je suis d'accord pour dire que les chats se sentiront sans doute plus à l'aise ici je reviens tout de suite dit Camille et ce fut le signal ou du moins c'est ce qu'il était censé être attendez a dit Doris j'ai vu Camille lui lancer un regard paniqué ce n'était pas ce qui était prévu j'ai eu le coeur serré et j'ai attrapé mon pistolet derrière moi la deuxième personne de la file de chaise s'est mise à trembler tandis que la première faisait jaillir du sang de son nez ils vont essayer de vous tuer professeur c'est un piège elle a tout manigancé aussitôt les sept gardes présents dans la salle ont levé leurs armes et les ont pointées sur plusieurs personnes dont Camille et moi Amélia a joué le jeu c'est vrai ? demanda le professeur en souriant et qui avait l'intention de me tuer en personne ? il me regarda en premier dis-moi que ce n'est pas toi chef Doris a ouvert la bouche pour parler puis il y a eu une détonation et un brouillard de sang a giclé sur le côté de sa tête six fusils se sont alors pointés sur Amélia qui avait tiré tiens 802 dit le professeur en secouant la tête c'est dommage tu aurais fait un bon soldat mais je vais peut-être te laisser en vie dis-moi qui d'autre avait l'intention de me tuer ? l'idée est risible mais ne peut rester impunie c'est juste moi ce que tu fais je l'ai vu j'ai vu ce que ces plantes deviennent elles se transforment en eux elle désigne le monstre dans le coin tu as menti à moi et à tous les autres j'avais la main dans le dos sur la crosse de l'arme je ne savais pas quoi faire c'est vrai ? a demandé Camille d'une voix étonnamment calme c'est pour ça que vous voulez que je rassemble des cœurs purs pour vous pour les transformer en monstres mais pourquoi ? 799 veuillez exploser la cervelle de 802 voulez-vous il y a eu un coup de feu et Amélia était morte le tout en une seconde à peine vous nous avez menti à nous tous et à vos soldats aussi vous leur avez dit ce que vous faisiez ? la troisième personne de la rangée de chaises se mit à trembler ce n'est pas un mensonge si tu fais ce que je te dis tu connaîtras une gloire inimaginable ma chère les plantes se transforment elles en monstres ? ce ne sont pas des monstres quel vilain mot les plantes sont magnifiques ne les insultez pas mais c'est ce que vous faites n'est-ce pas ? vous en faites une armée ? qu'allez-vous faire de cette armée ? la quatrième personne de la file de chaises se mit à trembler à son tour tandis que les trois précédentes saignaient abondamment du nez le professeur soupire je vais conquérir le monde tout simplement et vous allez tous m'aider nous allons conquérir le monde et pas ce monde misérable dans lequel nous vivons maintenant la terre la vraie nous la gouvernerons avec justice pour la première fois depuis qu'elle existe je pouvais voir la confusion se répandre sur les visages des gardes tandis que je serrais mon arme plus fort à quelques mètres sur la droite du professeur j'ai vu un trou d'épingle d'un noir pur apparaître dans l'air le vortex s'ouvrait c'est vrai patron demanda 759 c'est le but du jeu depuis le début lever une armée de ces choses pour les faire passer de l'autre côté oui mais tout ce que je t'ai dit est vrai une fois que nous l'aurons conquise la terre deviendra un paradis le monstre dans le coin de la hutte a fait un pas en avant pour sortir de l'ombre pour la première fois je vis clairement la tête c'était la tête d'Alexis mon ami d'enfance qui s'était brisé le cou en tombant de la cabane quand j'ai vu son visage j'ai ressenti une terreur que je n'avais jamais connue s'il te plaît nous pouvons être ensemble à nouveau pour toujours nous pouvons tous être ensemble pour toujours nous n'avons pas besoin de mourir nous pouvons vivre encore et encore et encore j'ai sorti le pistolet sans réfléchir je l'ai armé et j'ai tiré directement à l'endroit où je devinais que se trouvait la poitrine de la chose la balle a fait mouche le monstre a poussé un cri terrible et s'est ratatiné sur le sol ce coup de feu a déclenché une série d'événements les gardes ont commencé à tirer les uns sur les autres les autres sur le professeur certaines personnes tiraient sur le professeur d'autres sur moi j'ai ressenti une douleur aiguë et incroyable à l'épaule comme si dix mille frelons me piquaient en même temps et j'ai su qu'on m'avait tiré dessus au moment de l'impact j'ai lâché mon arme et je suis tombé à genoux le vortex s'agrandissait certains gardes tombaient morts le professeur tremblait sous les balles qu'il atteignait mais il ne tombait pas Camille se précipitait vers moi et criait quelque chose Jérème fais-le maintenant mes paupières étaient lourdes mais je luttais pour les garder ouvertes j'ai regardé Jérème décharger son pistolet sur la machine qui tournoyait d'où venaient tous les fils des étincelles ont volé dans l'air et il y a eu un éclat de lumière lorsque la machine a explosé puis Jérème a volé dans les airs en feu nous devons partir maintenant dit Camille en pointant du doigt le vortex les coups de feu continuaient à retentir les gardes arrivaient de l'extérieur et tout le monde criait j'ai forcé mes yeux à s'ouvrir avec un grand effort et je l'ai vu le professeur s'est écroulé sur le sol dès qu'il l'a fait la salle est tombée dans un silence choqué jusqu'à ce que nous entendions le premier bruit sec j'ai regardé et j'ai vu qu'à côté de la machine en feu la première personne de la rangée de chaises avait une bouillie de sang et de cervelle à la place de sa tête j'ai vu ce qui est arrivé à la deuxième personne sa tête a éclaté comme un ballon maintenant le vortex commence à se fermer j'ai vu qu'il commençait en effet à se rétrécir car la troisième tête a explosé et les chats on ne peut pas les laisser ici bordel de merde tu as raison elle a mis son arme dans ma main valide et m'a dit reste ici puis elle est sortie de la hutte en courant c'est alors que le professeur s'est levé des os noirs ont commencé à se détacher de sa peau dégoulinant de bave verte des os sont sortis de sa poitrine de ses bras de son dos le plus monstrueux d'entre eux avait révélé sa véritable forme il rugit tandis qu'une volée de tir le transperce un à un il commence à déchiqueter les gardes facilement avec ses longues griffes noires comme s'il s'agissait de courriers indésirables bientôt ils furent tous morts et il se tourna vers moi tu t'es vraiment planté chef dit-il en souriant avec d'horribles crocs noirs laissant échapper un filet de bave verte nous aurions pu tout avoir maintenant je vais devoir planter ton coeur moi-même il tendit une main griffue vers ma poitrine tandis que je tirais quelques balles inutiles dans la sienne alors que je m'apprêtais à mourir j'ai vu un mouvement de foule et j'ai entendu des sons sauvages qui se sont superposés au bourdonnement de mes oreilles puis j'ai vu ce qui se passait nos chats étaient attachés aux côtés du visage du professeur le déchirant et il hurlait de douleur nous devons y aller hurla Camille de retour à mes côtés le vortex est presque fermé et à l'extérieur il y a des millions de ces monstres qui se rapprochent on doit y aller tout de suite nous ne pouvons pas laisser les chats il le faut Camille m'a attrapé et m'a soulevé sur mes pieds avec une force incroyable elle m'a poussé dans le vortex et la dernière chose que j'ai vu avant de passer de l'autre côté c'est le garde 759 qui se relevait les tripes à l'air et qui fonçait sur le professeur de l'autre côté j'ai vu Camille qui commençait à émerger mais le trou se refermait trop vite elle était trop grande je me suis agrippé à elle avec mes deux bras même si mon bras droit souffrait d'une douleur si intense que je ne sais pas comment il pouvait encore bouger j'ai tiré de toutes mes forces et centimètre par centimètre elle est passée jusqu'au bout j'ai regardé le trou qui se refermait rapidement et j'ai commencé à pleurer nos chats le trou avait maintenant la taille d'une pastèque il n'y avait plus rien à faire c'est alors qu'une boule de fourrure en est sortie saisie par une main humaine la main était tatouée 7-5-9 la boule de poils tomba au sol elle fut rapidement suivie d'une deuxième puis la main disparut tout comme le vortex je suis dans un hôpital quelque part au Nouveau-Mexique en train de me remettre de ma blessure pare-balle Camille est dans un hôtel voisin avec nos chats je suis tellement reconnaissant que nous nous en soyons tous sortis mais je n'arrête pas de penser à ceux qui ne sont pas revenus et mes cauchemars ont pris une autre forme je suis de retour dans ma chambre d'enfant et là comme avant il y a un frelon qui entre par la porte puis des milliers la porte s'ouvre mais cette fois c'est Alexis qui incarne le monstre serpent et derrière lui il y en a une armée des millions et des millions je sens quelque chose derrière moi et je tourne la tête c'est le professeur sous sa forme monstrueuse et impie ses crocs noirs dégoulinent de bave verte et il me dit salut chef il n'est pas prudent que je vous dise tout ceci le professeur a des agents dans ce monde je ne sais pas combien je pense que nous avons détruit son principal moyen de communication lorsque nous avons détruit la machine mais qui sait j'ai pu envoyer des messages d'un monde à l'autre grâce au frottement de mon chat sur mon téléphone ce n'est pas très sage de ma part de vous dire tout ça mais je dois le faire tout d'abord je dois vous dire à tous que nous allons bien ou du moins que nous sommes en vie j'ai également besoin que vous soyez préparés le professeur est toujours là je pense vivant et fumant dans cet autre monde et il a une armée une armée massive de monstres son plan est de les amener ici et de prendre le contrôle de notre monde nous l'avons ralenti je pense mais nous ne l'avons pas arrêté pour autant je vous remercie à tous d'avoir écouté mon histoire si je découvre quelque chose d'important je reviendrai à vous d'ici là prenez soin de vous et surtout surtout faites en sorte d'avoir au moins un ou deux chats à vos côtés 24 heures sur 24 24 heures sur 24